Allez, les petits chips dans le rough, ça vous dérange ? Avec le sandwich en plus. Bientôt, ça ne fera que du bonheur. Dans une approche comme celle-ci, ce qui est difficile, c'est de garder les mains toujours dans la même position. Les mains ne doivent jamais s'élever. Les mains doivent rester basses et sur une ligne. Si vous faites ça, vous allez vous en sortir. Si vous faites ça, vous allez comprendre. La plupart des gens n'y arrivent pas parce qu'ici, ils laissent monter les mains. Ou alors ici, ils les bloquent. Donc ça, c'est la faute principale. Observez. Vous devez garder les mains à votre droite, à votre gauche. Évidemment, vous inversez pour les gaucher. Mais vous devez surtout avoir l'idée de suivre un câble devant vous. Un câble à hauteur ici, du dessus de vos genoux. Vous suivez un câble là et là. Vous ne changez jamais la position des mains. Et le fait de ne jamais la changer, ça va vous donner une force. Cette force, je la qualifie de lente. C'est une force lente qui vous permet de garder le club malgré un impact dans le rough ou dans le petit rough. Toujours stable, donc un impact stable. Une position qui ne bouge pas. Donc là, cette force vous permet de garder cette position du club. Mais vous devez maintenir une exécution générale lente. Et si vous exécutez ce mouvement de manière lente, sans changer la position, vous arriverez à faire ce type d'approche. La clé, lorsqu'on est aux commandes, au dernier moment, c'est lent. Il faut y croire. Parce qu'on se dit toujours, si je n'accélère pas, je vais rester bloqué. C'est faux. Je ne mets aucune vitesse. Mais je ne l'arrête pas. C'est-à-dire que vraiment, ici, je me dis, passe avec une vitesse continue lente. Vous verrez que plus vous irez lentement, et plus vous arriverez à gérer cette approche. C'est-à-dire qu'il y a une petite approche. Pour les réussir, vous devez visualiser, rentrer mentalement dans la trajectoire, rentrer mentalement dans le coup. Vous devez vraiment le sentir. Si vous ne le sentez pas, ça ne marchera jamais. Ces petits chips sont redoutables. Restez calme. Mettez-vous pieds serrés. Positionnez bien la balle vers la droite. Voir même, parfois, en doigt des pieds. Plus le laï est mauvais, plus je vous conseille de la mettre vers la droite. Évidemment, n'abusez pas. Vous devez, en priorité, garder ses mains basses sur une ligne qui fonctionne toujours de manière horizontale. Ne montez pas les mains. Ensuite, gardez cette lenteur. Si vous êtes lent, vous vous en sortirez. Si vous gardez bien la même position des mains, la même position des poignets, jamais comme ceci, toujours comme cela, et bien là, vous maintiendrez cette force qui vous permettra de déloger la balle de ces petits laïs qui vous causent beaucoup de problèmes. Vraiment, restez calme. Apprenez à doser. Et n'oubliez jamais que le club que vous avez en main va se refermer. Donc, il y aura beaucoup de puissance. La lenteur vous donnera quand même la puissance. N'essayez pas au dernier moment d'en rajouter. C'est en en rajoutant que la fois d'après, vous n'en mettez plus. Donc, rappelez-vous, la force lente. Sous-titrage ST' 501